Bonjour à vous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment calmer vos pensées. Je sais que vous êtes touchés par cela. Dans les précédentes vidéos sur cette thématique-là notamment, vous me précisez dans les commentaires que vous étiez souvent victime d'un mental en suractivité. Et en plus, en ce moment, la période de l'année ne nous aide pas vraiment. Les journées sont plutôt maussades, il fait gris, il fait nuit très tôt, ce qui laisse peu de temps pour apprécier le moment présent. On est souvent amené à être la tête dans le guidon, parce que quand les journées rétrécissent, qu'il n'y a pas beaucoup de loisirs à faire à l'extérieur, malheureusement, il n'y a que le travail qui rentre en ligne de compte. Néanmoins, c'est important de s'intéresser à soi, à ses propres rythmes, et surtout à la suractivité de son mental. Notamment pour vous, chères personnes hypersensibles, parce que vous avez typiquement un mental qui est très actif, mais aussi très créatif. Vous aimez vous questionner, vous aimez analyser tout ce qui se passe autour de vous, vous aimez aussi comprendre comment les choses fonctionnent. Et cela nécessite une grosse énergie mentale. Alors avec un mental qui est très dynamique comme le vôtre, il y a évidemment un bon côté. Le bon côté des choses, c'est que vous êtes curieux. Vous avez sans cesse une imagination débordante qui vous pousse sans arrêt à ne pas vous reposer sur vos acquis. Vous êtes toujours sans cesse dans une perspective d'évolution. Ça, c'est le bon côté des choses. Le mauvais côté, c'est que, hélas, ce mental ne s'arrête jamais. Il vous est difficile d'appuyer sur pause pour vous reposer l'esprit. Même quand vous ne faites rien, votre activité mentale part dans tous les sens. Et quand bien même vous essayez de vous reposer, vous constatez bien que c'est un exercice qui est plutôt compliqué pour vous. Alors résultat, vous avez du mal à vous reposer et à profiter, comme tout le monde, des moments calmes. C'est comme si votre cerveau était comme un petit singe qui sautait de branche en branche dans une forêt extrêmement dense. Il ne s'arrête jamais, il est sans cesse en suractivité. Il souligne tout, relève les moindres faits et gestes, fait attention à chaque mot employé, à l'intonation de la voix. Il repasse en boucle ce que vous avez pu dire aux autres ou ce que les autres ont pu vous dire aussi. Que ce soit au travail ou le dimanche soir sur votre canapé ou même lorsque vous faites des loisirs avec des amis, votre cerveau ne s'arrête jamais. Ce mental en suractivité peut devenir vraiment une source de mal-être pour les personnes hypersensibles car il ne laisse aucun répit. Alors évidemment, par moments c'est très utile parce qu'il peut vous stimuler, il peut vous aider à être très créatif. Mais ça c'est bien, c'est utile seulement sur de très courtes périodes. A la longue, évidemment ça devient épuisant. Et voici pourquoi ça peut vraiment être fatigant. Parce qu'avec un mental qui tourne à toute vitesse, il envisage toujours le pire. Vous imaginez souvent les scénarios catastrophes et vous avez tendance à faire d'un petit événement une montagne de problèmes. Vous savez, lorsque le cerveau est en suractivité, ça occasionne une grande fatigue psychologique. Et le danger c'est que cette grande fatigue psychologique s'accumule dans le temps. Et là, on va commencer à parler de stress chronique. Alors, je sais que vous aimeriez lâcher prise, arrêter le flot de vos pensées et vous foutre la paix une bonne fois pour toutes. Alors si vous ne savez pas comment reprendre la maîtrise de ce mental, restez sur cette vidéo parce que je vais vous partager un exercice dans mon petit coin de décontraction dans ma chambre. Et vous allez voir qu'on va pouvoir suivre pas à pas une petite méthode toute simple qui va vous permettre de calmer votre mental. Mais avant ça, si vous souhaitez un accompagnement individuel, un accompagnement particulier, eh bien je vous propose une séance de coaching. Pour réserver la vôtre, vous avez juste à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Une fois que vous vous êtes inscrit, je reviens vers vous. Je vous propose trois créneaux. Vous choisissez celui que vous préférez. Et ensemble, on va travailler durant une séance visio sur Zoom de 60 minutes pour vous aider à lâcher prise et à calmer votre mental. Pour ensuite, eh bien être beaucoup plus présent dans votre quotidien. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Prenez un temps pour vous dans la journée, même si ce temps est très court. Prenez-le, c'est très important. Ensuite, éloignez toute source distractive, tout ce qui est téléphone, écran. Éteignez-le ou mettez-le en mode avion. Ensuite, vous pouvez aérer l'air ambiant en ouvrant une fenêtre quelques minutes. Pendant que votre pièce est en train de s'aérer, vous pouvez boire lentement un verre d'eau à température ambiante ou une tisane, comme vous voulez. Le temps de boire votre verre d'eau, vous pouvez ensuite fermer votre fenêtre. Maintenant, installez-vous dans un endroit calme, bien confortablement. Détendez vos lèvres, votre langue et la mâchoire inférieure. Expirez lentement par la bouche ou par le nez. Attendez un instant, poumons vides, puis laissez l'inspiration se faire d'elle-même, naturellement, sans intervenir. Puis, sentez la chaleur de l'air qui sort de vous. Vous pouvez la visualiser de la couleur rouge. Et maintenant, vous pouvez sentir la fraîcheur de l'air qui entre dans vos poumons. Cette fois-ci, vous pouvez la visualiser en bleu. Recommencez plusieurs fois en calmant progressivement le rythme de votre souffle. Focalisez toute votre attention uniquement sur le mouvement de votre respiration. D'abord, entre vos côtes. Ensuite, au niveau du ventre. Puis, dans le dos. Et enfin, au niveau de votre gorge. Alors, lorsque vous avez fini cette séance de décontraction, cette séance de recentrage, maintenant que vous êtes parfaitement dans votre axe et ancré dans le moment présent, eh bien, retournez progressivement à vos activités. Mais sans vous dépêcher, respectez votre rythme. Allez-y tranquillement, sans précipitation. Le message vraiment à retenir dans cette vidéo, c'est de faire l'éloge de la lenteur. Quel que soit votre quotidien, même si vous avez un quotidien extrêmement chargé. Vous pouvez avoir beaucoup de travail, avec l'éducation des enfants qui se rajoute à tout ça. Et puis, peut-être d'autres responsabilités qui vont s'accumuler. Malgré tout, vous êtes maître de votre temps. Et si vous ne prenez pas suffisamment en main ce temps, eh bien, vous allez le subir. Donc, c'est à vous de l'aménager. C'est à vous d'avoir une emprise dessus. Et de le rendre plutôt flexible, plutôt muable. Pour pouvoir aménager des moments de calme. Vous savez, c'est en étant ancré, ici et maintenant, dans le moment présent, que vous allez pouvoir faire les choses tout en restant connecté à votre corps. En étant parfaitement présent à soi. Vous allez respecter vos rythmes. Et vous allez voir qu'il n'y a rien qui va vous échapper. Parce que vous allez faire les choses en pleine conscience. Alors, je peux comprendre qu'au début, ça peut vous paraître déroutant. Parce que votre mental, la suprématie de votre mental, va venir. Va venir vous défier. Va venir vous attaquer. Va venir vous lancer des pics pour vous demander à chaque fois si vous n'avez pas oublié ceci. Si vous n'avez pas oublié cela. Si le mail que vous avez envoyé comporte bien la pièce jointe. Ok. Ok. Acceptez-le. Accueillez-le. Laissez le bruit ambiant. Et puis, au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte qu'il va disparaître comme un nuage peut disparaître dans le ciel. Simplement, à force de répéter cet exercice, à force de s'inscrire, eh bien, tout simplement dans cet état d'être, vous allez progressivement vous faire confiance parce que vous allez vous rendre compte que, en respectant vos rythmes, en étant parfaitement dans votre axe, dans le ici et maintenant, connecté à soi, en pleine conscience, vous allez faire les choses non seulement correctement, mais en plus sans vous épuiser. Vous savez, la lenteur, c'est vraiment l'allié des personnes hypersensibles parce qu'elle vous permet de faire les choses en étant connecté à votre corps et, en plus, de les faire en pleine conscience. Et ce, avec l'énergie juste dans chaque situation, sans vous épuiser. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à repasser cette vidéo, à l'écouter tranquillement pour vous remettre en condition. C'est une habitude à prendre et vous allez voir, une fois que vous avez ancré cette habitude, une fois que vous allez tirer profit de ce geste, de cette rencontre que vous allez faire avec vous au quotidien, eh bien, cette habitude va devenir de plus en plus vitale. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous souhaitez qu'on continue l'aventure ensemble, en individuel, à travers un entretien coaching, eh bien, vous savez que vous pouvez le réserver en cliquant sur le lien de la description. Moi, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à échanger avec moi dans les commentaires. Je serai toujours ravi de vous répondre. Merci à vous et à très bientôt et surtout, prenez soin de votre énergie.